Musique ... Votre système ressemble un peu plus à un système qu'on peut trouver en France ou en Europe qu'à l'image qu'on a du système néo-zélandais. Est-ce qu'on est les meilleurs producteurs de lait ? En Europe ? Oui, je pense que c'est de bons systèmes. Il y a beaucoup de gens en Nouvelle-Zélande qui pensent qu'il n'y a qu'une façon de faire, qui sont fiers que tout le monde fasse un peu la même chose et que c'est la meilleure façon de faire. Mais je pense que ailleurs, d'autres font autrement et ils s'en tirent très bien aussi et on peut essayer de tirer le meilleur de tous les systèmes. En sortant un petit peu de la masse ici, comme je suis un peu pionnier, ça me permet d'accéder à des entrants à des prix corrects parce que tout le monde ne les recherche pas et d'avoir aussi accès à la prime d'hiver qui est intéressante alors que beaucoup d'éleveurs ici ne cherchent pas à la voir. Ce qui me pousse, c'est de donner un régime équilibré et de coller au maximum aux besoins des vaches. C'est ce qu'on peut faire de plus rentable sur mon exploitation. Est-ce que vous êtes convaincu d'être un pionnier ou est-ce que vous êtes atypique ? Je pense que les autres vont suivre, qu'on va avoir de plus en plus de bâtiments. C'est la solution pour être capable de produire plus et de répondre à la demande mondiale. Dans 20 ans, la Nouvelle-Zélande ne sera plus comme elle est aujourd'hui. Je pense qu'on va forcément y aller et comme partout ailleurs, les systèmes ont évolué et ça va évoluer ici aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada